coucou tu sais où on va aller ce matin on va aller voir ce qui se passe dans la tête de ton autre c'est vite dit ce qu'il ressent comment il avance lui aussi sur ce parcours parce que quand tu n'es pas à côté tu ne sais pas trop comment il fait tu ne sais pas ce qu'il fait ce qu'il ne fait pas bien sûr c'est que si tu es en relation sacrée si tu es en relation basique et qu'il y a une séparation c'est peut-être simplement une séparation il y a peut-être pour toi la possibilité quand même de passer à autre chose à toi de voir comment ça résonne avec toi bien entendu ne prends que ce qui te parle ne prends pas ce qui t'intéresse c'est pas la même chose ça ne donne pas les mêmes infos d'accord allez on va aller voir parce que quand on est dans la séparation on ne sait pas ce que fait l'autre on hypothèse nous les chasers on est très bons pour ça on adore faire des hypothèses si mais de toute façon il fait rien j'ai appris que et j'ai vu ses photos sur les réseaux il a pas l'air si malheureux il a l'air de vivre sa meilleure vie j'ai su qu'il avait rencontré quelqu'un en fait je laisse tomber voilà ça ce sont les moments égotiques du chaser je lâche prise je dissous et je pardonne il travaille de la compassion et l'amour de soi il travaille clairement sur lui faut qu'on arrête de douter faut qu'on arrête de lancer des hypothèses continue à avancer pour toi ne te pose pas mieux une question si tu as besoin de savoir ce qu'il pense je t'invite à garder cette vidéo peut-être que ça te remettra les idées au clair en tout cas ce qui est sûr c'est que ton autre il lâche prise il lâche pas prise par rapport aux liens il lâche prise par rapport à ce qui est en train de se passer parce que c'est important de lâcher prise ça c'est des choses que toi chaser tu as du mal à mettre en place il ose il change et il s'affranchit ben ouais regarde il est en totale révolution et en plein éveil il prend conscience des choses ça veut dire il prend conscience de ce qu'il fait mais aussi il prend conscience de ses vibrations de comment il interagit avec les autres donc il est quand même sur une position plutôt positive il a le droit aussi de sourire même quand il est en séparation faut profiter de chaque chose que la vie essaye de t'apporter et si toi tu le saisis pas comment veux-tu que lui il le saisisse et arrête de te poser une question par rapport à lui il pose toi des questions par rapport à toi lui il fait ce qu'il peut il avance comme toi tu essayes d'avancer si toi tu bloques il bloque nous partageons notre pouvoir notre enfilage de perles mais aussi je travaille sur la transformation invisible transgénérationnelle il est mis de plus en plus en lumière que il a des blessures transgénérationnelle et que c'est compliqué pour lui de dépasser ça ce sont des personnes qui l'ont toujours accompagné et parfois on n'arrive pas à avancer dans le bon sens même avec notre famille ou bien nos amis peu importe donc il prend conscience qu'il y a des choses à aller travailler dans la famille en lien avec ses blessures profondes mais aussi il prend connaissance totalement de votre connexion que je vais appeler dans la 5d par vos rêves quand vous vous rencontrez la nuit quand il se passe des choses que je peux pas exprimer là aujourd'hui en vidéo tu vois très bien de quoi je parle et en fait il prend conscience de tout ça en bas c'est marqué la relation et en fait c'est marqué le contrat les contrats c'est quoi c'est la capacité d'engagement c'est aussi tout ce qui touche au mariage mais aussi en lien avec les autres il prend conscience que nous sommes c'est pas je suis c'est pas tu es c'est nous sommes donc je prends conscience que nous sommes tous les deux faits pour nous réunir et nous retrouver ça veut pas dire que c'est aujourd'hui ça veut pas dire que c'est demain mais ça te montre déjà est-ce que tu trouves que ton runner il traîne bah je crois pas quand même je trouve qu'il avance il met des choses en place et il fait le don de soi il a peut-être été trop dans le sacrifice dans le passé et aujourd'hui en fait en faisant le don de soi c'est imposer ses propres limites pour que les autres respectent aussi ce qu'ils souhaitent faire regarde je sais pas si tu le vois connexion de l'âme travaille sur soi qu'est-ce que je suis en train de te dire qu'il travaille sur lui il met en place tellement de choses alors que dans les énergies t'as pas l'impression que ça se voit mais si si il travaille bien sur tous ces plans là il s'élève il gagne en spiritualité il gagne aussi dans ses convictions profondes c'est pas parce qu'il te le dit pas c'est pas parce qu'il te dit qu'il ne t'aime pas qu'il ne t'a jamais aimé que vous ne pouvez pas aujourd'hui vous réunir avancer ensemble en fait il peut te sortir n'importe quel prétexte ce qui est sûr c'est qu'il s'élève spirituellement ce qui est sûr c'est que il prend conscience qu'il s'élève aujourd'hui je te dis qu'on n'est pas fait pour être ensemble mais demain tout se mettra en place ne te fie pas totalement à tout ce qu'il te dit ses peurs profondes et ses blocages l'empêchent d'être lui-même mais surtout de te dire les choses il va pas dire bah oui je t'aime et j'ai envie d'avancer avec toi du coup ça te mettrait pas en travail et du coup tu serais toujours au même point tu serais assis sur ta chaise comme moi et t'attendrai et c'est pas le but c'est toi qui fais 90% du taf et lui n'en fait que 10 c'est comme ça c'est pas juste mais parce que nos runners sont pas très très courageux tu toi tu es courageuse ou courageux toi tu sais mettre les choses en place tu es conscient c'est que tu as la possibilité et ton plein pouvoir pour avancer sur ton chemin je te le dis jamais assez c'est 3 le 1 plus 1 égale 3 ton chemin qui fera son chemin qui fera votre chemin si toi t'avances pas lui il avance pas et il n'y a pas de vous c'est clair net et précis il cherche pas à midi à 14h rien n'a pas ça n'existe pas avance sur ton chemin il avancera sur le sien et vous pourrez vous réunir si toi tu ne prends pas à coeur ce travail il ne peut pas avancer et tu ne peux pas lui en vouloir parce que c'est toi qui ne met rien en place c'est toi qui décide de ne pas travailler en profondeur lui il ne fait que t'accompagner et que te suivre je l'entends très souvent il n'avance pas il fait n'importe quoi il rencontre d'autres gens et papati et patata et toi pendant ce temps là qu'est-ce que tu fais ? t'es focus sur lui ? tu regardes ce qu'il fait ? tu t'interroges ? tu juges ? ça c'est pas bon hein ? t'as pas à être dans le jugement de l'autre comment tu veux que ce 1 et 1 fassent 3 si toi même tu ne prends pas conscience de tout ton potentiel de ton pouvoir créatif pose-toi cette question et le après il te dit qu'il va s'affirmer qu'il va entreprendre et qu'il sera avec toi avec la passion du dynamisme je suis sûre que je t'ai percuté avec la petite phrase que je t'ai dit juste avant parce que ce que tu dois entendre c'est que c'est le chaser qui n'est pas prêt c'est pas le runner le runner il n'est que ton miroir donc avance ouais c'est pas évident regarde je saisirai une seconde chance je gagne en spiritualité je crois et j'ai confiance il a confiance à s'abonner en place arrête de juger même si tu dis mais non je juge pas je passe à autre chose je te jure c'est vrai tu peux mentir à qui tu veux mais tu peux pas mentir à ton autre ni à l'univers et oui c'est balibalo une dernière ou pas est-ce que et ben écoute je me transforme je me révèle je transgresse je sais que nous avons une puissance d'âme tous les deux mais je dois mourir pour renaître ça en gros en quatre mots je suis en train d'expliquer ton parcours de flamme jumelle âme spiritualité mort et renaissance prendre conscience de ton âme de la puissance que vous avez toi dépendamment de lui pour faire un vous par la suite il faut pouvoir partir pour renaître voilà pourquoi il a besoin de tout ça j'espère que tu as bien entendu tout ce que j'ai bien voulu te faire passer à toi d'en faire ce que tu veux sache que tu as clairement ta pierre à poser à l'édifice n'attends pas que l'autre face ne fait pas n'importe quoi avance pour toi laisse faire aussi le temps continue de travailler sur toi travaille tes blessures transgénérationnelles tes blessures profondes tes blocages tout ce que tu as besoin de mettre en lumière fais-toi accompagner ça fait vraiment du bien de se faire accompagner par des personnes qui savent par quoi vous passez donc oui il t'aime oui il sait mais laissez-vous du temps que tu as besoin de mettre en lumière